C'est presque la fin d'année, ça doit même être je pense notre avant-dernière vidéo de l'année, il devrait y en avoir une dimanche, dimanche on est le 31 Donc ça devrait être l'avant-dernière et du coup on termine tranquille, pas de nouveau TVF mais la Epic Collection en VO, vous savez je suis un énorme fan et Ghost Rider Daniel Ketch, alors voilà Daniel Ketch tout simplement, je sais bien que ce n'est pas le premier Ghost Rider que Johnny Blaze a normalement la préférence de beaucoup d'anciens lecteurs mais moi j'ai grandi dans les années 90, quand les années 90 ont commencé j'avais 14-15 ans alors forcément la période Daniel Ketch je l'ai prise en pleine face et je reste aujourd'hui extrêmement sensible aux histoires du Ghost Rider par Daniel Ketch Alors Daniel il a 18 ans quand l'histoire commence et on le voit se balader dans le cimetière de Cypress Hill avec Barbara, sa soeur et ils vont se faire agresser, ils vont tomber en fait en plein milieu d'une espèce de fusillade avec d'un côté les hommes de ce type que vous voyez ici masqués en rouge et de l'autre les hommes du CAID, tout le monde un peu est à la recherche de différents objets, des containers qui renferment un gaz toxique alors tout le monde les veut et eux ils se retrouvent pris au piège, la soeur va se faire tirer dessus tout simplement Danny va survivre un peu par miracle, les gamins d'un gang local qui traînent eux aussi dans le cimetière vont momentanément dérouber les cylindres contenant le gaz et ça va être une espèce de course poursuite sanglante entre les hommes de Death Watch qui vont tenter de s'emparer de ces cylindres le CAID Kingpin, donc Wilson Fisk qui lui aussi veut les récupérer et puis Dali Ketch qui va se réfugier dans une espèce de décharge pleine de carcasses de ferraille et il va y trouver une moto toute neuve, flambant neuve, avec un réservoir qui se met à briller lorsque le sang des innocents est versé et en le touchant, Dali Ketch va se transformer tout simplement en ça c'est à dire Ghost Rider, la nouvelle incarnation de l'esprit de la vengeance alors Ghost Rider ne tue pas ses adversaires, il les immobilise et il les contraint à plonger leur regard dans le sien un regard dans lequel les victimes voient et ressentent la souffrance qu'ils ont infligée durant toute leur existence et apparemment c'est une torture atroce, pire que la mort, qui rend certains catatoniques donc voilà pour l'essentiel, voilà pour la transformation et ses premiers épisodes qui sont signés Howard McKee, Javier Saltares au dessin mais en réalité très très bien aidés à l'ancrage par Marc Texera qui d'ailleurs va reprendre le dessin par la suite et va s'affirmer au fil des pages comme étant le dessinateur de la série et bien ces pages sont mythiques, j'ai envie de dire pour moi ça reste des grands moments que je n'ai toujours pas oubliés avec un Dali Ketch qui très rapidement s'y fait au départ il souffre quand il se transforme mais bon très vite il comprend qu'il est utile à la communauté les images, les dessins, c'est du spectaculaire moi à l'époque quand je voyais le Ghost Rider débarquer comme ça en feu sur sa moto c'était absolument génial rappelez-vous c'était dans des petits fascicules de 48-50 pages qu'on appelait des versions intégrales c'était publié par Semik à l'époque on était loin d'avoir ce genre de volume de la Epic Collection alors Barbara, la sœur, elle va finir à l'hôpital en fin de vie et d'ailleurs c'est là qu'elle va décéder c'est donc des épisodes qui sont absolument, à mon sens, indispensables vous voyez, là vous avez les couvertures elles sont splendides et ce sont des épisodes qui, avec le recul peuvent sembler un peu trop marqués par l'esprit des années 90 c'est-à-dire cette violence permanente c'est-à-dire cette tentation tout de même de représenter ces quartiers où on ne pouvait même plus rentrer et où les gangs faisaient régner la peur et la terreur néanmoins ce sont de très bons épisodes avec donc Death Watch mais aussi le vampire Blackout qui, lorsqu'il rentre dans une pièce fait que toutes les lumières s'éteignent il n'y a plus aucune source de lumière et tout ça, ça va donner lieu à une espèce de feu croisé de grande aventure c'est donc le grand Ghost Rider d'année 90 alors évidemment quand on crée une série comme ça à l'époque on essaie de faire intervenir les grandes stars des autres séries pour que le titre se vende bien c'est pour ça qu'on va même avoir droit au Punisher qui va être présent, guest star dans deux épisodes et vous savez que le Punisher c'est mon personnage Marvel préféré donc forcément c'est des épisodes dont je garde un excellent souvenir et puis on va même croiser la route un peu plus loin ça c'est l'épouvantail version Marvel qui finalement est assez anecdotique mais on va croiser la route un peu plus loin de X-Factor qui à l'époque vivent en plein milieu de Manhattan à bord de leur vaisseau spatial transformé en quartier général et ils vont être présents le temps de deux épisodes où ils vont également rencontrer les Morlocks et les victimes de masques qui transforment en d'horribles monstres des débutants qui en fait n'avaient rien demandé et n'avaient rien fait donc dans ce volume de la Epic Collection vous avez aussi 7 ou 8 petits épisodes tirés de Marvel Comics Presents alors à l'époque cette revue c'était une anthologie il y avait 3 à 4 séries chaque mois et on pouvait y découvrir dans la même revue plusieurs séries en fait alors ce n'était pas les meilleurs artistes qui étaient à l'oeuvre mais ça permettait souvent de compléter des runs d'en lancer d'autres ou tout simplement de présenter des histoires un peu parallèles très sympa et donc là on retrouve Wolverine on retrouve Ghost Rider évidemment et puis il y aura même dans ces épisodes le destin de Death Watch dont nous avons parlé tout à l'heure et puis également avant d'en terminer on retrouvera un épisode avec Moon Knight qui à l'époque était lui aussi en pleine bourre c'était vraiment l'époque des justiciers urbains et Moon Knight fait partie de cette catégorie et puis vous voyez plus on avance vers la fin de cet album là vous avez Cauchemar plus le dessin et l'ancrage se fait gras vous avez même du Larry Strowman parmi les dessinateurs qui sont engagés dans cet album et puis vous avez le Dr Strange qui est l'invité surprise des deux derniers épisodes un épisode de sa série et l'épisode 12 donc de Ghost Rider la série d'Anne Ketch donc dessinée par Saltares mais en réalité fortement influencée par l'ancrage et les retouches de Mark Texera voilà donc ça c'est l'album qui est sorti il n'y a pas très longtemps il doit y avoir à peu près je ne sais pas un mois et demi que c'est sorti c'est le volume 1, 90, 91 on est vraiment au tout début des années 90 donc je répète moi j'avais 15 ans et c'était vraiment pour moi c'était génial tout simplement c'est là que j'ai appris à aimer les héros urbains les anti-héros urbains plutôt que des super-héros d'Anne Ketch en fait partie ce Ghost Rider là c'est de l'inoubliable et je suppose que pour beaucoup d'entre vous c'est un peu pareil alors ça un jour en VF pas très probablement puisque Panini adapte désormais la Replic Collection en attendant vous savez que la VO ça vaut la peine n'hésitez pas et puis même si vous n'êtes pas super bon en anglais ce n'est pas non plus du Shakespeare si vous avez un peu travaillé à l'école vous devriez y parvenir sinon c'est le moment de s'y mettre allez à bientôt à très vite ciao ciao so